Derrière ta question, j'ai l'impression que tu es en recherche de quelque chose, tu essayes d'aller réellement au fond de toi-même et que là tu enchaînes une fin de cycle, on va dire ça comme ça, et que cycle après cycle tu arrives de plus en plus à installer ton autorité, à t'installer sur ton trône intérieur, à t'installer en toi-même, être ton propre, être dans ta souveraineté personnelle j'ai envie de te dire. Il y a des mensonges qui, en fait les illusions tombent là maintenant pour toi, et j'ai envie de te dire que quelque part il te faut tomber bien bas pour pouvoir rebondir. Et c'est comme si tu te laissais semaine après semaine, mois après mois, année après année, emprisonné dans quelque chose qui te satisfait de moins en moins, et du coup tu es quelque part obligé de créer dans ta réalité des événements brusques, ce que tu me décris là dans ton commentaire, pour arriver à sortir et de t'extirper de là où tu es actuellement, dans le cycle qui ne te convient pas. Et en fait, c'est comme si tu, quand je dis tu, c'est vraiment ton être, ta structure inconsciente, il y a comme quelque chose qui aime bien les changements brutaux. Et si je résonne en inverse, tu n'arrives pas à mettre à jour petit à petit ta vie. Tu te laisses endormir comme la grenouille qui est dans la casserole d'eau et qui est chauffée au fur et à mesure, et qui ne se rend pas compte que la température de l'eau devient de moins en moins agréable. Et derrière tout ça, je sens une forme de rage. Je ressens une forme de, pas forcément de colère, de rage. En fait, rage, pas forcément tourner contre quelqu'un, mais une rage, ça veut dire quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui a besoin d'action, quelque chose qui a besoin de changement. Et j'ai envie de te poser cette question, c'est est-ce que tu es actuellement capable de dire de quoi tu as besoin ? Quels sont tes besoins ? Quels sont tes ambits ? Quels sont tes désirs ? Dans quel environnement physique, géographique, social, familiale, amicale, amoureuse, amoureux, tu as besoin d'être ? Et les angoisses, c'est ça. Derrière les angoisses, je suis en train de contacter une peur au changement. Alors, une peur au changement, c'est un peu trop vague, je vais un peu plus préciser. Une peur, la peur du changement, c'est la peur d'opérer toi-même tes changements, de devenir responsable, de devenir souveraine de tes changements, d'être celle qui provoque le changement dans ta vie. Donc, c'est avoir les manettes, la manette entre les mains, ta console entre les mains et actionner ce qu'il faut. Et donc, quelque part, tu as peur de ton propre pouvoir et si je simplifie encore plus mon propos, tu as peur de toi. Tu as peur de ce qui pourrait sortir de toi. Comme une espèce, comme si tu étais, tu allais à la découverte à l'intérieur de toi d'un coffre fermé à double tour. C'est toi qui as les clés. C'est toi qui m'as installé. Et quelque part, tu fais semblant de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Et tout, la clé, le jeu que je te propose, la piste que je te propose, c'est d'aller apprivoiser cette part-là de toi, ce que tu redoutes. Et ce que tu redoutes, c'est pas mal en lien avec une espèce de chantage, quelque part. Un chantage qui dirait, si je vais vers moi, je trahis les autres. Si je respecte petit à petit mes nouveaux besoins qui apparaissent dans une relation familiale, amicale, amoureuse ou dans une situation X ou Y et que petit à petit, j'accepte de la mettre à jour, alors c'est trahir l'autre parce que je dois être fiable. Quelque part, je suis en train de toucher cette croyance en toi que tu te dois être quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable et que c'est comme ça que tu perçois qui tu es. C'est comme ça que les autres doivent te percevoir. Et donc, j'ai envie de te dire, en fait, de ne pas hésiter à trahir ce qui est précieux pour toi, ce qui te semble être précieux lorsque ton corps, ton instinct, tes intuitions, tes tripes te disent que, non, au départ c'était bon, cette forme relationnelle avec telle ou telle personne, c'était bon ou ce métier, c'était le bon, mais maintenant, ce n'est plus adapté à moi et même si je n'ai pas le, comment on dit, l'épreuve rationnelle, même si je n'arrive pas à justifier mon choix, l'intuition en elle-même suffit. Et quelque part, tu cherches une sécurité. C'est pour ça que tu te veux être stable, c'est que tu as un besoin profond de sécurité. Donc, n'hésite pas à mettre petit à petit en mouvement les choses qui te conviennent et à écarter du mieux que tu peux, évidemment, les choses qui ne te conviennent plus à partir de ton intuition, même si tu n'as pas de preuves, même si mentalement, rationnellement, il ne se passe rien. Sous-titrage Société Radio-Canada